Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warzow ! On se retrouve pour continuer de soutenir notre petite insurrection polonaise ! On avait notre nouveau personnage qui était arrivé la dernière fois, qui pour l'instant a une compétence de fortification, donc c'est une compétence de base qui permet de soigner mais uniquement des obstacles, pas des alliés, et du coup elle est capable de soit soigner un obstacle, soit créer un obstacle, donc on va pouvoir la mettre devant pour blinder les zones. Elle peut utiliser une mitrailleuse et un lance-roquette, ce qui veut dire que du coup on privilégie les compétences qu'elle peut utiliser en étant devant, donc il y a une compétence qu'elle ne pourra pas utiliser malheureusement mais c'est le cas des deux. Donc on verra si on peut trouver un endroit intéressant où la placer pour que ce truc-là soit quand même utile. Après elle peut mettre des fortifications même à l'arrière, ce n'est pas forcément un souci non plus. J'ai dépensé quelques petits points d'expérience à droite à gauche. Sur Chris Prolfs, on a pris un petit bonus de critique parce que ses compétences ne me paraissent pas oufissimes pour l'instant, surtout qu'en fait quand on prend une compétence ici, on est obligé de l'équiper pour s'en servir. C'est-à-dire que par exemple avec Casimir, j'ai pris le passif qui fait qu'on obtient des ressources, des munitions supplémentaires à la fin de la bataille, mais si on veut qu'il soit valide, même si c'est un passif, il faut qu'on le prenne. Du coup, on perd une compétence, donc c'est vrai que ça rend le coût des compétences extrêmement élevé, alors que ça, c'est des avantages, et dès qu'on le prend, c'est actif, et voilà, il n'y a pas besoin de s'enmerder plus. D'ailleurs, on va lui prendre une petite résistance à l'aveuglement vu qu'il est assez souvent devant, et que les lances-flammes sont un peu chiants. Elle, on va probablement réserver un peu d'expérience pour prendre ce truc-là, qui est quand même un passif très puissant. Dès qu'un secouriste ou un allié à proximité est ciblé par une compétence ennemie, ça le soigne. Donc c'est quand même très 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 fort. Ça coûte aussi 2800, donc ça justifie le fait que c'est très 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 fort. Donc on va l'emmener pour faire un petit peu d'XP, on va aller voir tout de suite ce qu'on nous propose comme mission. Ici, on a 3 d'usure, et on a une excursion à faire. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Plus 10 de morale, pour 150. Ça nous mettrait pas mal à plat, mais en même temps, je pense que ça vaut le coup, donc on va le faire. Voilà, on remonte au moins à 80, ici. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a ? On va avoir nos deux spécialistes en armes lourdes. Donc on peut se faire des trucs aussi. Ici, repousser les forces, ça va être beaucoup de combat. Pas mal d'XP, on obtient une SMG. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Engager le combat avec les forces ennemies. C'est kif-kif, on va pas se mentir. Et là, engager le combat avec les forces ennemies également, mais un peu moins. Du coup, ça dure un peu moins longtemps. Ici, ils sont plutôt bien. Il y a deux d'usure. Passer à trois d'usure, ça serait compliqué. Ici, on est à 63 sur 75. Ils nous rapportent des munitions d'armes lourdes. Donc pourquoi pas. Et ici, on peut se permettre, il n'y a qu'un d'usure. Il nous rapporte quatre de provisions, mais ce n'est pas énorme non plus. Ici, il nous en rapporte six. Vu qu'ici, il y a peu de mora, je pense qu'on va partir là. On va récupérer une arme lourde, c'est pas ouf. Mais ça ne nous prend que trois jours. On va avoir quatre combats à faire. On est parti. On va partir là-dessus. Donc on va prendre nos personnages en bonne santé. On va prendre nos personnages principaux, je pense, ces quatre-là. Je vais me dire, elle a... Non, c'est pas tout à fait le même que le briseur de bouclier. Je me souviens peut-être de lui avoir mis un lance-roquette à elle, mais non, c'est juste le tir de crevaison qui est un petit peu plus léger que le briseur de bouclier. On pourrait aussi en réserver quelques-uns pour que lui ne soit pas tout seul lors de la prochaine mission. Et puis du coup, peut-être prendre plutôt ça. On va peut-être laisser lui sur place. prendre ces trois-là, plus Bernadetta. Je pense que c'est pas mal. Donc au niveau des emplacements... Toi, il faut que tu sois un petit peu à l'arrière quand même. Donc on va te mettre ici, je pense. Wanda, on va la mettre là. Comme ça, elle pourra déployer des trucs devant. Toi... Ah oui, non, ça ne marche pas. Wanda, on va la mettre... On va changer. On va mettre toi ici. Avec Casimir. On va mettre Wanda ici. Et on va mettre Bernadetta là. Voilà. On va être un petit peu à l'arrière avec cette équipe. Mais au moins, on va pouvoir utiliser toutes nos compétences. On n'a pas besoin d'autant de munitions. Clairement. On va en enlever un petit peu au cas où on en trouve. On se prend une petite boussole. Ouais, pourquoi pas. Les munitions lourdes, on va avoir elle qui s'en sert. On ne va pas en avoir besoin d'autant. Les munitions à longue portée, c'est ce qui va nous coûter le plus, je pense. On va prendre les boussole et on est parti. De toute façon, ça va être des missions de combat. Donc... Je pense, ça va peut-être être des combats spéciaux. Engager le combat avec les forces ennemies. Ok, on a un butin, un événement et plein de combats. Donc on peut déjà se faire un fight ici. On va se le faire. Alors, remarquons une activité ennemie accrue dans la zone. Vous agissez pour intercepter les forces allemandes. Peu après, une fusillade éclate. En avant ! Ok, on est en intérieur. Sympa. Alors ça, c'est devant. On est d'accord qu'ici, c'est vide. En face... Ah, on a des unités spéciales, là. De la brigade Kasimsky. Et on a Jagger. Le mec de base. Très bien. Il y a peut-être moyen qu'on se fasse un tir intéressant direct, là. Précision diminuée contre l'infanterie. Mais on pourrait directement leur faire bien mal avec ça. Bim ! On détruit leur protection, déjà. Et on leur fait un petit peu mal. Ne pas utiliser plus de 30 missions d'armes à longue portée. Ok, pourquoi pas. On va commencer à les diminuer un peu. Ah, dommage. Je voulais essayer de le diminuer un petit peu, lui, pour pouvoir, après, les finir en une fois. Mais ça va peut-être être compliqué, du coup. Il va falloir qu'on fasse des dégâts que à celui-là. On va mettre un petit peu de stimulant sur elle, pour diminuer son coût d'endurance. Ok, on prend des petits dégâts, mais ça reste relatif. Et là, je pense qu'on va faire un petit tir. Ah, on peut tirer que sur à l'arrière avec ça. Et là, on tire sur forcément deux cibles. Bon, tant pis. Parfois, il faut y aller. Tant pis pour ce truc-là. On va éliminer un petit peu leurs DPS. Du coup, là, on va être capable de faire un ouvrir le feu, juste là. Alors, on le rate, dommage. Très très dommage. Il nous rate aussi. Et du coup, on va voir si on ne peut pas le finir. Peut-être pas tout à fait, mais on les endommage quand même bien. Ouh, le vin de dommage qui pique. En plus, il a pris le saignement. Il faut qu'on finisse le combat. On va finir avec ça, si on peut. 93% de chance, on les élimine. Ok, on a au moins évité qu'ils se prennent du saignement de plus. Et on a réussi cet objectif. C'est déjà pas mal. Un petit peu de butin. On récupère une MG. Ok. Et des munitions d'armes lourdes. Parfait. Donc, on va claquer une boussole. Et on va aller par ici. Encore un combat. On ne peut pas passer ici. Merde. Échec. On va faire le tour. De toute façon, on doit faire des combats. Donc, on va les faire. Troupes allemandes en approchent. On va essayer bien sûr de trouver les butins et autres, mais c'est pas forcément une priorité. Alors, ne pas utiliser plus de 8 munitions d'armes lourdes. Tue un ennemi affecté par au moins un effet négatif. Alors là, clairement, c'est tentant d'envoyer un gros coup de missile là-dedans. Est-ce qu'éventuellement, on aurait des debuffs possibles ? On pourra mettre une petite munition de contrebande. Pour rendre ça encore plus intéressant. Voilà. On pourra mettre 5 aimants en plus. Ok. On se prend une petite attaque de chien. Il nous a fait avancer. Nous, on va s'occuper Voilà. Du petit massacre qui va bien. Peut-être qu'un petit premier soin serait utile. Tu peux pas le faire ça. Ah oui, parce que tu peux l'utiliser que quand t'es à l'arrière, pardon. Ouais, on va la soigner un peu. Et du coup, ça a compté. On a mis le saignement au chien et on l'a tué. Du coup, ça a compté comme effet négatif. C'est plutôt cool. Alors là, il nous faudrait une attaque de zone. Ça, c'est 3. C'est bien, mais pas ouf. Ça fait 11-12 de dégâts. 16-24 de dégâts. C'est vrai que c'est tentant quand même. 62%. Ici, on les flanque. On a 82% de chance de toucher. On pourrait réussir en tuer un, même si ce serait un gros coup de cul. Mais ça passe pas. C'est pas grave. On va aller finir avec elle, je pense, au prochain tour. Non, il a pris son saignement et il est mort. Ok, c'est parfait. Lui, il est relou parce qu'il est bien caché et on n'a rien pour le déloger. Par contre, on a un petit tir là qui ignore la couverture. Mais on ne peut pas le viser avec ça. Non, il est trop devant. Il est trop à l'avant, malheureusement. 8-12 de dégâts. Bah ouais, c'est le problème. On pourrait essayer de diminuer celui-ci. Allez, hop. Bon. Niveau dégâts, c'est relatif. Mais on lui a mis le saignement et le feu. Il y a des bonnes chances qu'il meurt quand même. Voilà, parfait. Ils n'ont plus qu'un, ils ne vont plus pouvoir agir. On va pouvoir essayer de faire ce qu'il faut. Alors là, on va attaquer la barricade devant, même si du coup, ça le protège. Mais si on arrive à la faire tomber, ce qui va quand même être problématique. C'est ça qui nous utilise le moins de munitions au final. Toi, tu vas revenir ici. Voilà. Tu termines ton tour, je me disais pourquoi ça fait rien. Un petit stimulant là. Il commence à prendre cher, Casimir, là. Je n'avais pas fait gaffe, mais... Il va falloir qu'on s'en occupe, quand même. Parce que visiblement, lui, on veut un petit peu. On ne fait rien comme dégâts, c'est naze. On va être obligé d'utiliser un briseur de bouclier. Ah ben, on ne coupe pas, on attaque derrière. Si on fait ça, on perd notre objectif, c'est ça qui est chiant. Sinon là, 3-5 de dégâts, parce que l'autre, il est tanké. Tant qu'à faire, je vais le faire avec lui. Au moins, on a le bonus de flanquement. Même si ça reste relatif. Ah putain, il est tellement bien caché. Et on se rate, en plus. Seulement, quand on le touche, on lui fait peu de dégâts. Et en plus, on se rate. Et en plus, il répare son truc. Très, très bien. 3 de dégâts, quoi. Oh, l'enfer. Alors, il va falloir qu'on y aille avec ça, à un moment. Ça fait chier. On n'a vraiment pas moyen de le bouger. Ah, là, c'est peut-être une erreur. On n'a rien pris pour pouvoir le déplacer. Ça va nous coûter cher. Elle fait quand même 8-12 de dégâts, là. Allez, c'est pour toi. Bon, elle n'a plus aucun point. Donc, c'est pour toi, maintenant. Après, si on endommage sa barricade et qu'il a envie de la réparer, ça nous aide aussi. On va tellement cramer de munitions. Tant qu'il perd du temps à réparer ses trucs. Limite, moi, ça me convient. 3 de dégâts, c'est tellement nul. Allez, on continue. C'est ce qui nous consomme le moins de munitions. Ok, ça se termine. Il nous reste une action. Est-ce qu'on utilise ça ? Allez, un petit peu de dégâts. On continue de le diminuer. On prendra le truc qui fait le plus de précision possible au prochain tour. Donc, toi, avec ça, avec ça, t'as 80%. Et toi, 75%. Donc, c'est toi qui t'en occupe. Oh, le coup critique, maintenant, quoi. Alors qu'il reste 2 PV. Classique. Bon, au moins, on a eu les bonus d'XP. Ça nous a coûté bien cher en munitions, par contre, cette petite quête, là. Mais bon, c'est comme ça. On récupère un petit peu des fusées. Ok, bon, on a toujours ça de pris. Il y a quelque chose par ici. On va essayer d'aller le voir. Il y a deux trucs par ici. On va essayer d'avancer. Ok, c'est un fight ici. Et ils sont aux aguets. On va essayer de voir c'est quoi l'autre. Je ne vais pas trop avancer en frontal comme ça. C'est un fight aussi. Ok, donc on a deux batailles ici. On a cramé une petite boussole. On va essayer de remonter. Pour aller voir les autres objectifs qu'on a. Notamment celui-là qui m'intéresse. C'est en terrain découvert. Ça va peut-être être un fight. C'est un fight. Bon, il faut qu'on fasse encore deux fights. On n'a aucune autre flèche de quête, quoi. Ici par là. Ok, on va faire ce fight. Ce sera fait. Ils vont nous voir, de toute façon. Hop, voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On a un soldat du Runger. Ah, on a un grenadier SS, on a un observateur et on a un officier SS. Ok, à mon avis ça pue du cul. Lui, on avait débloqué, vu qu'on avait fait 5 missions avec lui, on avait débloqué un peu plus d'infos sur son historique. Officier SS. Les rangs de la SS sont différents de ceux de la Wehrmacht puisqu'ils s'inspirent des fresques corps formés après la Grande Guerre. Dans ce cas, l'officier est un Nunterstumfuehrer, ou l'équivalent SS d'un lieutenant. Seuls les officiers triés après un intense contrôle politique et racial peuvent atteindre ce rang. Tirs fragmentés. 98% de précision. Et ça, augmente de 30% tous les dégâts infligés. L'observateur est un spécialiste chargé d'inspecter le champ de bataille. Leurs avalitions tactiques précèdent généralement les frappes d'artillerie qui dépendent de l'autorité du jouement des observateurs. D'accord. Plus de précision, plus de dégâts, ou alors il peut supprimer quelqu'un. Cible 2 ennemis au hasard. Oh la vache. D'accord, là on a de la bonne saloperie. On va utiliser la même stratégie que la dernière fois. A savoir, on va leur balancer un coup de lance-roquette dans le tas. On ne doit pas utiliser trop de munitions à emporter et accumuler au moins une amélioration simultanée sur tous les membres du groupe à moment de la bataille. Pourquoi pas ? Mais alors la priorité là, ça va clairement être... Un petit coup de piattre dans le tas. Il a résisté, c'est pas cool. Appel aux armes sur lui, d'accord. Est-ce qu'on pourrait pas remettre un petit tir intéressant ? Toi t'as ton tir de bouchée double, tu peux toucher ces deux là. Il leur remette un petit malus, dommage raté ici. Ah il résiste bien lui hein. 40% de résistance au saignement. Lui avec son 30% de bonus de dégâts, il fait mal. Plutôt ces deux là. Ah dommage. L'esquive ça commence à piquer hein. Il a mis un bonus sur lui, plus de précision. Il prend un peu de saignement. Aïe. Il va falloir qu'on se fende d'un peu de soin là je crains. Peut-être un coup de lance roquette avant. Non lui est mort, ça c'est plutôt bon. Donc du coup on va se permettre un petit coup de soin. On va commencer par lui. Oui, ça me parait le plus prioritaire. L-ci en la paire c'est chiant mais c'est pas non plus dramatique. Visiblement il lui en veulent. Genre bien quoi. 52% de précision. Ok ça pique les fesses. Ça pique un peu les fesses. 83% de précision. 86% de précision. 50 PV ce petit con quand même. Ah non, allez on avait 75% et on le flanquait là. Aïe. Elle il faut qu'on la soigne malheureusement. Sinon encore un tir il risque de crever. On commence à avoir des combats tendus. Risque d'explosion. Ok il m'a supprimé admettons. Je pensais pas que ce serait aussi important le coup en fait de pouvoir bouger les ennemis. Mais c'est vraiment vraiment hyper important en fait. Ok au moins on en élimine un. Voilà, ils vont rater leur dernière activation. Par contre ça on va pas perdre du temps à le faire. Je pense que c'est pas possible. Toi. 86%. Alors le problème c'est qu'il faudrait qu'on le finisse. On va s'attaquer à lui. Même si c'est là qu'on fait le moins de dégâts parce qu'on flanque pas. Ah putain ça c'est chiant par contre. Bon il nous a supprimé. On a que notre tir de crevaison. On va profiter du flanquement ici. Et on va l'allumer. Avec notre infirmière. Alors si on bute celui-là, on sera pas mal. On va tenter. Parfait. Parfait parfait. On va pouvoir se focus sur lui. Le problème c'est qu'on a plus que elle qui a autre point. Ou alors toi tu peux rien faire. Alors là on peut cramer des munitions. Non même pas parce qu'on peut pas attaquer l'arrière. Pour une fois, il nous manque des attaques à l'arrière. Et en plus on se rate. A 75% de chance, on se rate. Bah tu refais hein. Vas-y. Tu me dégâts. Aïe. Alors le problème c'est qu'il faudrait qu'on se soigne. Mais c'est aussi elle la seule qui peut toucher quoi. Toi tu peux reculer ici ? Ouais. Ok on peut s'inverser. Ça c'est cool. 69% de chance. Mais tu vas faire un soin là plutôt. Avec notre dernière activation. On va faire les munitions de contrebande. Si on peut lui mettre un petit peu de saignement. Ou un truc du style. Ça serait pas mal. Donc on est à 20 sur 30. Allez touche-le. Parfait. Mets lui un truc. Tout ce que tu veux. Qu'il crame. Parfait. Aïe. Ok. On devra pouvoir le finir je pense avec elle. Oh le coup critique qui fait plaise. Bien joué. Ça devient tendu les combats. J'aurais peut-être dû embarquer quelques bandages. Alors on va aller chercher notre loot. Bien sûr. Oh c'est pas mal. On va prendre une boussole. Tout de suite. Et on va aller voir ici. Il y avait un objectif. Sachant qu'il reste 4 batailles. Il y en a 2 en bas. Deux choses à faire ici. Oh parfait. On a de putain là. Ça c'est cool. Trouvez le corps d'un membre de l'insurrection. Il ne faudrait pas laisser traîner son équipement. On est d'accord. Ah on a trouvé des bandages. Bon. On n'a pas forcément besoin de se soigner absolument. Mais c'est très bon à savoir. Alors là si c'est un fight. Ils vont nous attaquer direct. Ok. Non. Ils sont trop loin. Il faut qu'on fasse un 4ème combat. Donc on va le faire tout de suite. Alors. Comment ils sont là ? T'es qui toi ? Anti-char. Ça ne me plaît pas des masses. Infanterie spéciale. Tandis que la majorité de la Wehrmars a accès aux canons anti-char. Des trous spécialisés formés à l'utilisation du lance-roquette Panzerschreck. Peu aussi être observé sur le champ de bataille. Ces opérateurs sont bien plus populaires au sein des infrastructures urbaines. Denses où les véhicules de combat traditionnels sont moins efficaces. Se défendre. 26-32 dégâts et 100 de précision. Et il faut qu'ils rechargent après. D'accord. Il fait énormément de dégâts. Mais il faut qu'ils rechargent entre chaque tour. On a un mitrailleur. Contrairement aux doctrines militaires, des alliés et des trignes de la Wehrmars insistent sur la présence de mitrailleurs au sein de leurs unités. Par conséquent, le rage place les mitrailleurs au premier plan. Les tireurs savent plutôt de soutien avec les MG-42. Les fameuses MG-42. Zone létale. Il fait touche 3 cibles. Heureusement à l'avant. Un fliche dégâts en moins à chaque cible suivante. Ok. Submerger de tir. Touche 2 cibles. 14 huites de dégâts. Un fliche suppression de zone. Parfait. C'est nickel. On va se faire dépouiller. Alors, on tué 2 ennemis au cours d'un tour. Ne pas utiliser plus de 16 munitions d'armes lourdes. Oh la vache, la double suppression qui pique le cul. On va utiliser ça. Double coup critique qui fait plaise. Comment ça fait tellement mal ? Ok. On a pris hyper cher. Tuer 2 ennemis. C'est en un même tour. 10-11, 10-11. Allez go. Oh il le rate. Celui qui est le plus endommagé en plus. Non ok, c'est l'autre qui l'a raté. Parfait. Putain, elle a tellement pris cher. En plus elle est supprimée. Elle ne peut pas se soigner. Ici, on va essayer de les éliminer. Ce n'est pas dit qu'on puisse. On va essayer d'éliminer ceux-là. Ce n'est pas dit qu'on puisse non plus. Fait chier. Est-ce qu'on a d'autres comme choix ? Mode automatique, c'est mieux. Mais on a tellement peu de chances de toucher. Et voilà, c'est mort. Donc ça, ça va être compliqué du coup maintenant. Enfin quoi qu'il prend le saignement ? Est-ce que ça va compter ? Non, ça compte pas. Ça compte pas. Donc ça c'est mort. Et ça, on va essayer de faire avec. Donc déjà là, il faut qu'on se soigne absolument. Lui, il faut qu'il recharge s'il veut faire quoi que ce soit. Mais il est planqué derrière sa foutue barricade là. Lui, il va crever du saignement. Donc ça sera fait. Ils vont perdre une activation, deux activations vu que c'est lui qui a joué. Donc lui, il ne va rien faire ce tour là. On peut se faire plaise. Ignorer la couverture. Mais il est trop proche. Fait chier. On va soigner de nouveau. Ça fait chier mais bon. Le problème c'est qu'on ne peut pas se permettre de nouveau de galérer à le tuer quoi. Fauchage. Huit munitions d'armes lourdes. Perforations d'armure. Ouais, 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 ouais. Il faudrait qu'on arrive à lui mettre un malus en fait. Donc on va utiliser ça. Ça sera certainement une des deux de toute façon qui va faire le taf. Donc là on va essayer de lui mettre direct un malus. Oh, on se rate putain. Sérieusement quoi. Ok, il recharge. Au prochain tour il va nous dépouiller. Et vu le DPS qu'on a, à mon avis, il sera toujours là au prochain tour. Toi tu ne peux pas utiliser ta compétence, on est d'accord, parce que tu n'es pas bien placé. On va devoir s'inverser. Voilà, on perd un point. Et on va tenter de le toucher. On le touche. On lui fait pas mal de dégâts mine de rien. Il a résisté. Il a 25% de chance de résister. Il a résisté. Parce que pourquoi pas. Il a résisté. Très très bien. Il va nous dépouiller la tronche. On met donc une petite barricade là. Oh la vache. Ok, c'est la barricade qui a pris 32 dégâts. Ça va. Ça reste acceptable. Là j'avoue, on commence à se faire un petit peu péter les huns. On va dire ça comme ça. Il faut qu'on diminue. Alors ça dit, elle, il est censé avoir une précision améliorée. Non, c'est pas... C'est pas une cible à arme lourde ça. C'est censé être une unité d'infanterie. Je ne suis pas particulièrement d'accord. Mais admettons. 7 onces de dégâts. Ok, un petit coup critique, ça fait plaisir. On prend. Il va falloir qu'il recharge. Alors c'est là qu'au final, le petit truc qui permettait de mettre de la suppression que je lui ai enlevé pour mettre le passif. Pourrait être sacrément intéressant. Il reste 26 dégâts. On peut essayer de se sauver un tir en faisant ça. Ça va nous coûter cher, mais tant pis. On n'a même pas tué. Il reste un PV. Est-ce qu'on va perdre ? Parce qu'il reste un PV. Non, il nous reste au moins deux attaques avant. On va quand même réussir à le finir. Ok, ça va. Compliqué. Bon. On a fait notre cas de combat, mais les ennemis commencent à être vénères. Bien, bien vénères, même. On va aller chercher le loot. Ok. On va cramer... Alors, attendez. On va cramer une fusée. On découvre rien. Je voudrais activer le butin, s'il vous plaît. Merci. Munitions d'armes lourdes, clairement, on les prend. On en a une. Le camouflage, on peut s'en passer. Les bandages, on va les garder. Les fusées éclairantes, on en prend une. Bon, non. On va s'en passer. Alors, on pourra tout de suite partir, mais on va quand même essayer d'aller voir... Si ça, ce serait pas l'événement. Ouais, c'est l'événement. Elle, elle a trois blessures. Elle a trois blessures aussi. C'est la teuf. Vous soupçonnez que quelque chose se prépare. Vous devriez regarder de plus près. Regardons ça. Profitant d'un mouvement de flottement, votre équipe parvient à s'emparer d'un point stratégique qui appartenait aux nazis. Cet endroit sera idéal pour restreindre des installations au fil de l'insurrection. Cependant, vous ne savez pas encore lesquelles choisir. Alors, un hôpital de campagne, un avant-poste, une station de communication, on peut pas mettre de ressources. Un hôpital de campagne ? Allez, un hôpital de campagne, parce que c'est la vie la chose la plus précieuse d'un soldat. On gagne pas mal de morale, 40 de provisions, ça fait plaise, et un peu d'XP. Ah, merde, on me dit pas qu'on n'a pas la place. Si, on a pu les prendre, ok. Bah du coup, on n'a plus rien d'intéressant à part des combats, donc on va sortir de là. Ça nous a coûté bien assez cher. On récupère 90 de provisions, ça fait plaise. Alors, 75 de soins. Ici, on a perdu un peu, là ça devient un peu critique à Mokoto, voilà. Mais bon, on va faire avec. L'élan est à 96%, ça va. Et on a un événement en patrouille. Voyons voir ce qu'on nous propose. Des rumeurs se propagent sur le fait que les Allemands auraient déployé leur tank le plus lourd à Varsovie, le Tigre. Même si ce n'est question que de Ouidir, car vos unités ne l'ont encore jamais vu, la possibilité de faire face à un taillement s'aurait répondu à un certain malaise. Moins 3% ! Merde ! Espérons que ce sont des rumeurs à fonder. Ouais, effectivement, espérons. Jour 20. Le 20 août 1944. Alors, on en est où du coup des soins ? Ok, tout le monde a repris, sauf les trois là qui vont avoir besoin d'un petit peu de temps pour se remettre, parce que ça a piqué les fesses. Ici, à réparer. On pourrait réparer la MG, voir si on a une nouvelle MG qui pop. On a une arme lourde à 125 et une arme lourde à 130. Peut-être un lance-flammes dans les deux. Ça coûte 90 à réparer. On va d'abord aller voir si on n'a pas des excursions possibles. On a des excursions possibles. Qui coûtent hyper cher. Bola. 10. Non, c'est pas rentable. L'autre, on peut pas la faire. Donc, on va se permettre de prendre ça. On va réparer la MG. Qu'est-ce qu'on obtient ? Une MG 34. Dificateur de précision, moins 5. 15% de coût critique et 10% de préostation d'armure. Et là, une compétence ouvrir. Qu'est-ce que ça fait de beau ? Ouvrir. Ça attaque à l'avant une seule cible. 4 de munitions, 17-22 de dégâts, c'est pas mal. 50% de perforation d'armure. Ok. Et le mode automatique, c'est le classique. Ok, donc par rapport... On a le fauchage ou le mode automatique. Là, on a le mode automatique, mais 27-35 de dégâts là. Ah ouais, on passe de 15-22 à 21-27 de dégâts. Ça fait bien plaisir. On va la mettre sur elle. Quoique non, elle va garder ça. On va le mettre sur Casimir. Parce qu'au final, lui, il a que cette attaque là. Donc du coup, c'est plus intéressant. Voilà. Alors, il y a un truc qui m'embête, c'est que... Là, il y a toujours marqué prix de vente X. Qui correspond normalement plus ou moins au coût de réparation, mais pas totalement. Là, oui, c'est 125-130. Mais j'ai toujours pas trouvé comment on fait pour les vendre, tout simplement. Parce que là, on a du stuff. Bon, c'est cool, quoi. Mais... Ah, il faut que je le fasse de là. Ok, autant pour moi. On va le vendre, du coup. On va vendre notre nagan et notre truc. Ok, très bien. D'accord, autant pour moi. Ça va nous aider. On va pas se mentir. Ça va nous aider. Au niveau des munitions, ça devient un peu dur pour les munitions long porté. Mais ça va. On va arrêter l'épisode là, du coup. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Du coup, finalement, on va peut-être pouvoir faire notre mission d'excursion ici. Laissez-moi un petit message. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.